Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des French Monkeys ! Le clignotant V3 se présente sous cette forme comme vous le recevez chez vous. On est sur un boîtier totalement étanche. A l'arrière vous avez un système autocollant de 3M et vous avez un Rizlan qui passe à l'intérieur du boîtier et qui peut être changé comme vous le souhaitez. Si vous voulez mettre un noir vous pouvez le mettre. Et si vous souhaitez aussi enlever le clignotant de votre moto et le remettre après, il suffira de couper le Rizlan et d'en mettre un nouveau à la place. Donc maintenant on va vous montrer comment le former et le mettre sur votre fourche. Quand vous le recevez, la bande est rigide. Donc il faut utiliser un pistolet thermique comme ceci. Et vous venez le former. Il va se ramollir. Et vous venez le former directement sur la fourche. Voilà, il est assez chaud. Maintenant on va venir le former. Nous avons décidé de le mettre ici sur la fourche de notre BMW. Maintenant qu'il a chauffé, on peut le chauffer encore un petit peu pour bien les faire prendre la forme de partout. Donc vous pouvez utiliser soit un sécheveux soit un pistolet thermique. Avec un sécheveux ça marche aussi très bien. Et vous venez ensuite chercher votre collier derrière. Comme vous pouvez le voir, on a oublié d'enlever l'aupercule de l'autocollant. Donc bien pensez à enlever le petit aupercule rouge pour que le clignotant colle parfaitement. Vous me serrez bien. Il est plaqué. Et voilà, votre clignot V3 est installé. Un de plus simple. Et vous venez le brancher directement en lieu et place de vos clignotants. Donc là on est sur une BMW mais c'est un produit universel. Nous avons installé au préalable des caches japonaises comme ceci. Pour faciliter le démontage. Donc la masse marron. Le clignotant alimentation bleu et rouge pour celle-ci. Donc vous ne fiez pas forcément aux couleurs des fils sur chaque BM à chaque année différente. On a des couleurs différentes. Donc préférez-vous à votre livre technique. Et voilà, une fois les fils bien rangés, on a un clignotant qui est parfaitement visible sur la fourche. Et quand il est éteint, il est complètement discret. Donc c'est le produit indispensable à avoir dans le custom. Vous savez à présent comment monter ces clignotants V3 sur votre moto. Donc petit rappel, c'est des clignotants qui sont universels. Donc vous pouvez monter sur toutes les motos. Pour les fixer et pour les mettre sur la bécane. Un petit coup de sèche-cheveux ou de pistolet thermique. Pour pouvoir bien le former autour de la moto. Super simple à monter. Une alimentation et une masse pour chaque clignotant. Vous trouverez le lien de ce produit dans la description de cette vidéo. A savoir, ce produit est vendu par paire. Donc le prix affiché et le prix pour deux clignotants. N'oubliez pas aussi la centrale clignotant LED à mettre sur toutes les motos non équipées en LED d'origine. Cette centrale clignotant permet un réglage avec un potard de la vitesse du clignotant. Idem, vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo. Nous arrivons maintenant à la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, un petit pouce bleu pour nous faire plaisir. Écrivez-nous des commentaires si vous avez des questions sur ce produit. Nous lisons tous les commentaires et nous répondrons à toutes les questions si c'est possible. Cliquez sur s'abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur la cloche pour recevoir toutes les notifications des vidéos prochaines à sortir. C'était Flan des French Monkeys. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501